Musique Nous sommes à Hervieux, petit village de 800 habitants, à 30 km de Rodez, qui est la ville principale de l'Aveyron. Ce qui est particulier pour Hervieux, c'est une zone classifiée en zone de révitalisation rurale. C'est un territoire qui a perdu, pendant de longues années, énormément d'habitants. On est passé des périodes de l'avant-guerre, où il y avait 1000 habitants, à des périodes où il y avait 500 habitants. Donc c'est un territoire qui se transforme. Et donc, dans les années 2000, il y a des jeunes qui arrivent dans le village, avec un projet d'une petite entreprise dans le numérique à Hervieux, et qui commence quelque part à faire un peu renaître un village qui était un peu en décroissance, et qui aujourd'hui est un peu croissante. On calcule, depuis 2016, 55 nouvelles familles qui sont arrivées ici, donc une centaine de nouveaux habitants, qui est quand même significatif pour un petit village de 800 habitants. Donc on a voulu aller voir qu'est-ce qui se passait dans ces territoires ruraux. Est-ce qu'il y avait des modèles urbains qui se déplaçaient en milieu rural, ou est-ce qu'il y avait des spécificités particulières à l'innovation, à la campagne ? On part du numérique pour observer d'autres choses. Donc globalement, ce qui nous intéresse, c'est un peu qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la ruralité contemporaine. Bonjour à tous. Déjà, j'avais besoin de faire un tour de table sur quel outil e-mail vous utilisez chacun d'entre vous, sachant qu'il y a plusieurs pratiques à l'ITIS, donc je vais faire le tour de table. L'ITIS, c'est une entreprise qui s'est créée en 1998 avec trois amis, et donc c'est une entreprise qui fabrique des sites web et des applications online. Quand on est arrivé à Arvieux, avec mes meilleurs amis, on a dit qu'on veut avoir un projet de vie en milieu rural, dans des petits villages. On a envoyé une lettre à toutes les mairies du canton, et Arvieux a répondu. Et donc, il y avait un bâtiment disponible, un ancien couvent, une vieille bâtisse. Il leur a été proposé des salles pour deux ans, gratuitement, pour monter leurs projets. Et petit à petit, ils se sont installés à Arvieux. En 2000, on a dit, ok, il nous faut du haut débit. On s'intéressait à une technologie, la connexion très haut débit par satellite. Ça coûte assez cher, donc pour l'entreprise c'est dur, mais on se rend compte que dans ce bâtiment il y a des salles libres, et que nous on a des ordinateurs qu'on ne l'utilise pas. Et que tous les gens autour, ils n'ont pas d'accès Internet au début. On va voir la mairie, on dit, on pourrait faire un projet ensemble. C'est que nous, on donne nos ordinateurs, et on crée un club où les gens vont pouvoir venir faire une sorte de cybercafé, s'apprendre les uns les autres, et on va aussi faire des formations vers le monde agricole. Ce qui nous intéresse davantage, nous, dans la recherche, ce n'est pas tant la trajectoire de cette entreprise, mais c'est plutôt la relation entre un petit village et les acteurs plutôt supracommunaux. Donc que ce soit la région, le département ou encore l'Etat. Ce qui est intéressant pour nous dans la recherche, c'est qu'Arvieux c'est un village qui s'est fait un peu toute seule, grâce à des maires plutôt visionnaires. Et aussi cette petite entreprise qui s'est vraiment positionnée un peu comme un développeur du territoire. C'est vraiment un jeu entre acteurs publics et acteurs privés qui s'est fait à Arvieux très fort. Et donc la plupart des projets ont commencé comme ça, des bricolages qui ont coûté 0€ et qui ont fini par devenir soit des projets publics, soit des projets privés, soit un peu des deux. Donc ici par exemple, le tiers-lieu c'est un projet public-privé parce qu'il fallait résoudre un problème, comment fixer des entreprises à Arvieux durablement. Bon ben voilà, on a dit, on va essayer de créer une pub filière d'entreprises en espace de coworking, il y a 90% de chances que ça ne marche pas. Bon, on va tenter. On se trouve dans ce qu'on appelle ici le jardin d'Arvieux. Donc c'est ce tiers-lieu qui rassemble différents espaces, différents services autour de ce parc, de ce jardin. Du coup, il y a des salles de réunion et d'activités, il y a la médiathèque, Cyberbase et Maison France Service pour tout ce qui est service à la population. Il y a ce grand bâtiment, c'est l'espace de travail partagé où il y a presque une trentaine de personnes qui travaillent en coworking ici. Et puis là, juste derrière moi, il y a la salle des Tilleuls qui est une salle en gradin qui peut accueillir un peu plus de 100 personnes et qui permet d'accueillir des séminaires, des formations, des spectacles. Ce qui est intéressant dans le rôle du tiers-lieu dans le village, c'est qu'il devient aussi un espace de rencontre entre nouveaux habitants et anciens habitants, si on peut les appeler comme ça. Il y a une dimension très conviviale, il y a différents types d'activités qui se passent. Il n'y a pas que des bureaux et donc cela permet à ces deux populations de se croiser. Alors voilà, Internet se lance, donc on va taper le nom du programme qu'on va utiliser, c'est-à-dire libre office. Moi, je tape un peu partout, mais j'y arrive, mais avec du temps. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Au préalable, les habitants d'Air Vieux étaient tournés vers la production, l'artisanat, le travail de la terre et le numérique, ils apportaient justement des personnes avec des profils différents. Ça a continué une traduction d'ouverture. Ça, c'est l'équivalent de Word, ça, c'est l'équivalent d'Excel, celui-ci de PowerPoint. Ça a permis aussi de professionnaliser ou de donner l'accès à certains commerçants aux outils numériques, donc créer un site Internet, comprendre davantage la vente en ligne. Il y a aussi des initiatives comme les Locos Motivés qui permettent à des personnes de faire leurs commandes en ligne, qui sont ensuite livrées auprès des personnes. Donc il y a un côté valorisation, un côté accompagnement commercial, en tout cas accompagnement de l'activité commerciale, et puis un côté, je dirais plutôt, acculturation numérique. Salut ! Salut l'enfant. Ça va ? Moi aussi. Ça va, ça va. Au Locos Motivés, on organise la distribution de paniers de produits locaux. Donc le principe, c'est qu'on utilise l'outil Internet, pour à la fois que les consommateurs puissent passer leurs commandes chaque semaine, et pour que, côté producteurs, ils puissent eux-mêmes gérer leurs stocks. Et l'idée, c'est que nous, en tant qu'association, on s'occupe de tout ce qui est, par exemple, volet communication, volet logistique. L'année dernière, on était à une moyenne de 270 paniers, livrés chaque mercredi. Je suis installé sur la ferme en brebis laitières depuis 2015. C'est la ferme familiale. Et je me suis diversifié en créant une brasserie artisanale. C'est avec les Locos Motivés qu'aussi j'ai pu avoir l'idée de développer un peu ça. Je voulais faire quelque chose en plus que les brebis. Et donc, savoir déjà qu'il y avait une manière d'écouler, c'était aussi un plus. Et ça permet à la fois de toucher des consommateurs, des voisins, y compris qui, plutôt que de prendre rendez-vous à la ferme, parce que je ne tiens pas de permanence, en fait, ils commandent sur Internet. Et puis après, d'être un peu sur le grand rhodes aussi. On pourrait croire qu'il peut y avoir une certaine distance entre un monde numérique et un monde agricole. Ce qui était très significatif ici, c'est qu'il y a toujours eu un effort pour créer des ponts entre les deux. Un exemple, c'est aussi des filières agricoles qui essayent de se réinventer, qui essayent de passer au bio, qui essayent de faire de la vente de proximité locale. Et donc, il y a aussi des stratégies agricoles, une transformation aussi du monde agricole qui se fait et qui risque d'être invisibilisée par cette rhétorique très pesante sur le numérique. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va ? Vous aussi ? Ça va. Il y a des choses qu'on aimerait vérifier avec toi. Certaines maisons, si c'était vraiment des pressions secondaires, et d'autres maisons qui étaient abandonnées. Ça évolue sans arrêt. L'ancien poste est libre. Pour le moment, il y avait une locataire qui est partie en maison de retraite. Et ça, c'est un bâtiment commun qui est disponible. L'enjeu, c'est de rester toujours un petit village très rural. Et donc, comment on jongle entre l'envie d'attirer de nouvelles personnes, mais surtout d'avoir une vision de maintien et pas forcément d'agrandissement. Ce qui était très net, c'est qu'au niveau du territoire, il y avait un manque de logements. Et à l'échelle de petits villages comme Arvieux, la réalité, c'est que si pas de logement, pas d'installation, moins de commerce, l'école qui ferme, etc. Donc ça, c'est des choses assez classiques en France, notamment. Le projet du château d'Arvieux, c'est de devenir un bien commun ouvert sur le village. Et l'idée, c'est vraiment de venir s'inscrire dans cette dynamique-là, de passer d'un bien privé à un bien commun avec des jardins partagés, de l'hébergement pour des gens ici qui en auraient besoin, mais aussi pour des gens touristes ou autres. Sophie, c'était déjà en anglais, ça ? Oui. Je pense que ça avait été recollé n'importe comment et du coup, ils sont pas embêtés. L'idée, c'est de se dire, là, sur la première année où le lieu est disponible, est-ce qu'il y a du monde autour qui a besoin, très concrètement, de se loger ? C'était le cas, il y avait six personnes. Et maintenant, on va rentrer dans un autre type d'hébergement qui va être de l'hébergement temporaire. Donc, on va tester une offre d'accueil, là, cet été, en 2021, auprès d'une cible plutôt touristique. Et à terme, ce sera plutôt toujours dans des formats plutôt temporaires, plutôt de l'accueil de formations, par exemple. Donc, c'est sur des formats de plusieurs jours ou plusieurs semaines. Voilà. L'importance face à ce type d'initiative, type l'ouverture d'un tiers-lieu, un milieu rural, c'est aussi de l'accompagner d'une série d'autres stratégies structurantes, dont, par exemple, celle en matière d'habitants. C'est-à-dire, on attire des nouveaux habitants, mais où est-ce qu'on va les loger ? Comment on va les loger ? Combien de temps ils vont rester ? Une autre typologie d'habitat qui n'existe pas pour l'instant encore, outre les anciens, les gîtes plus classiques, ou les hôtels, c'est aussi un habitat temporaire. Ce que le château essaie de proposer, par exemple. L'innovation, c'est la rencontre d'hommes et de territoires. Il y a un travail commun entre l'État et les collectivités territoriales. C'est la rencontre des volontés de certaines personnalités qui sont très liées et très attachées à leur territoire. Et je crois que c'est la preuve que, dans la ruralité, il peut y avoir aussi beaucoup d'ingéniosité et de recherche. Tous les villages pourraient être des smart villages, mais la question, elle n'est pas là. Est-ce que nous voulons avoir le même récit territorial pour tous les villages qui déployeraient de la fibre dans leur village ? Ce n'est pas le cas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de fixer de la valeur ajoutée à long terme dans cette petite silicone valet rurale. Et donc, le fait d'avoir Popsu et des universitaires qui ont travaillé là-dessus, c'est un argument supplémentaire. Et l'autre chose concrète, c'est que ça crée du dingue. Moi, c'est ça qui me fait kiffer dans le village. C'est ce moment magique où le tout est plus que la somme des parties. Ce moment où ça émerge et tu te dis, waouh ! Ça, ce n'était même pas imaginable. Sous-titrage ST' 501